Gaël Duval, bonjour. Vous êtes le fondateur et CIO de la French Touch Conférence et de JeChange.fr. On va prendre un par un. Déjà, JeChange.fr, qu'est-ce que c'est ? On va le prendre, effectivement, et un par un est lié à ma présence ici. En fait, JeChange, c'est un assistant personnel dans le domaine des factures courantes. On aide les gens à optimiser leurs factures, surtout lors des déménagements ou lors de leur insatisfaction, et on s'occupe de toutes les paperasseries. Donc, on est en gros l'outil de lutte contre la phobie administrative, tant pour le crédit, l'énergie, les télécoms, la banque. Et l'actualité toute récente, c'est qu'on a annoncé il y a quelques jours le rachat d'une structure de rachat de crédit qui s'appelle Crédit Unique, qui est basée à Bordeaux, pour aller encore plus loin dans la gestion de toutes les factures et de toutes les paperasseries des Français. Parce que c'est un problème endémique, j'imagine. Surtout, c'est que les gens ont autre chose à faire. C'est extrêmement ennuyeux. Et aujourd'hui, il y a énormément d'outillages technologiques, tant vis-à-vis de l'Internet, du mobile, qui permettent de gagner énormément de temps et d'avoir les meilleures offres au meilleur prix, au meilleur moment. Et on est gratuit en plus. Gratuit ? On est gratuit parce qu'on a un modèle où on est payé par la personne à qui on apporte le client. Donc, c'est 100% gratuit pour le consommateur. D'accord. Donc, c'est-à-dire que moi, personnellement, je ne veux plus faire de factures, même si, mettons que j'en ai. Donc, je m'adresse à vous et c'est gratuit. Oui. On va vous aider à optimiser, à changer d'opérateur, de telle manière à gagner de l'argent et à mettre à jour vos factures. Ce qu'il y a, c'est que généralement, les gens s'en occupent à peu près tous les 8 ans et s'en occupent souvent dans des problématiques soit de déménagement, soit d'insatisfaction. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de les aider à se débarrasser de ce problème-là. D'accord. Donc, c'est valable pour le téléphone immobile ? Toutes les factures courantes du quotidien. D'accord. Et donc, vous avez beaucoup de paperage chez vous. On en a. Alors, la French Touch Conférence. Alors, ça, c'est une autre activité. Ça, c'est un concept absolument énorme. Qui est un concept que j'ai créé il y a maintenant 5 ans, qui est une conférence qui a pour vocation de promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation française avec des écosystèmes étrangers. C'est quoi ? C'est l'innovation française ou à la française ? Non. Alors, c'est à la française. C'est pour ça que ça s'appelle French Touch. Mais on prend des entrepreneurs de France. D'accord. Et des entrepreneurs de la diaspora française. Il faut se rendre compte qu'en fait, pour la première fois dans l'histoire de France depuis la Révolution, la France a une diaspora. Ça n'a quasiment jamais existé. Et donc, on a pour la première fois des gens qui sont partis à l'étranger, qui sont installés et qui commencent à développer leur vie et avoir une vie ou d'entrepreneur ou de salarié et qui ne reviennent pas pour autant en France. Et donc, la French Touch Conférence, ça veut être le pont entre les autres écosystèmes. Donc, on fait le pont entre l'écosystème français de l'innovation qui va évidemment dans la tech parce que le sujet de la tech est le plus à la fois tendance et à la fois le plus global. Mais la tech, pour nous, c'est un outil. Donc, on s'adresse à des sociétés dans le domaine culinaire, dans le domaine du luxe, dans le domaine de la fabrication. On a eu, par exemple, comme speaker sur les précédentes années, de Ora Ito, mais aussi Frédéric Mazella de Blablacar et le numéro 3 de Michelin qui viennent à chaque fois évoquer les problématiques de croissance, de développement à l'international. Et l'ambition de la French Touch Conférence, c'est d'être une conférence 100% business. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment aider les entrepreneurs à accélérer leur croissance à l'international et de favoriser la mixité, la rencontre avec les autres acteurs. Parce que quand on se lance aux États-Unis, si on ne connaît pas d'Américains, c'est un peu compliqué. Et particulièrement vrai, évidemment, dans tous les écosystèmes. D'accord. Alors, est-ce que vous, vous sentez qu'il y a un mouvement qui est de curiosité des étrangers envers cette French Touch, envers ce savoir-faire à la française ? Alors déjà, on a effectivement un agenda qui a complètement changé entre eux. La conférence a été lancée il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on me disait, mais qui se intéresse et se fout des Français ? Et aujourd'hui, on est un peu à l'apogée ou en tout cas au paroxysme de l'intérêt, puisque l'ensemble du monde, entre autres grâce à la séquence du gouvernement Macron, trouve la France extrêmement attractive et extrêmement attrayante. Mais au-delà de ça, le sujet, il n'est pas politique, mais il est que la volonté de la French Touch Conference était justement d'essayer de mettre les pendules à l'heure, d'essayer d'expliquer que l'image qu'on avait, qui était assez archaïque et très basée sur du French Bashing, était totalement erronée par rapport à la réalité d'un écosystème qui est le mien, qui est celui de gens qui ont envie de conquérir le monde, etc. Et puis l'autre volonté, il était aussi de remettre un peu plus d'équipes et d'effets de meute dans une croissance internationale qui a disparu dans les 20 à 30 dernières années. Ce qui est assez étonnant, c'est quand on regarde le CAC 40, on a des sociétés leaders mondiales dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de secteurs. Et les générations d'après n'ont pas réussi à cranter avec autant de talent des entreprises leaders. Et la génération que je représente et celle d'après, il faut qu'on soit capable, parmi les leaders mondiales de la tech, de cranter des sociétés qui soient parmi les leaders mondiales. Et cette manière de faire n'y arrivera que si on s'appuie sur une dynamique collective qui fait que quand il y en a un qui réussit, il tire avec lui les autres. Je pense qu'on n'aurait pas un publiciste si on n'avait pas un L'Oréal ou un Renault. On n'aurait pas un Danone si on n'avait pas eu un Carrefour, etc. Dans le domaine de la tech et dans le domaine des nouvelles générations, malheureusement, ces exemples de chasse en meute n'existent pas. D'accord. C'est ça la révolution du travail. C'est d'un côté le Je Change qui est un service au client, qui est différent pour qu'on prenne conscience de certaines choses. Et c'est de l'autre côté organiser ces French Touch Conférences qui sont un phénomène pour montrer que la France a quelque chose à apporter. C'est ça la révolution aussi du travail ? C'est de décloisonner ? La révolution au travail et que Je Change, elle est évidente. C'est que nous, on débarrasse des problèmes personnels des gens pour qu'ils s'occupent un peu plus des choses vraiment importantes. Et quand on est au travail... Oui, on décloisonne tout parce qu'on est habitué à avoir son opérateur. Exactement. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que les gens s'occupent des choses importantes et qu'ils nous délèguent les choses moins importantes et surtout consommateurs de temps et d'agacement. Donc quand vous avez envie de changer votre opérateur téléphonique parce qu'il ne marche pas et que vous allez passer un moment avec le plateau téléphonique, changer, envoyer les box, répondre à des questions. Nous, on a mis ça au sein d'un même et unique service. Donc la révolution au travail, elle est de faire en sorte de fournir aux travailleurs une multitude de services, d'outils, de conciergerie. Et nous, on est une conciergerie qui fait ça, qui permet aux salariés de se concentrer sur ces tâches. Et sur la French Touch ? Et sur la French Touch, elle est plus sur la rencontre avec les autres écosystèmes. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on est dans un monde plat. La terre est plate aujourd'hui parce qu'il est extrêmement facile de changer d'écosystème, il est extrêmement facile de déplacer des entreprises, il est extrêmement facile de trouver des talents. Une chose qui est assez étonnante quand vous parlez avec les différents environnements, que ce soit New York, San Francisco, Paris, Londres ou autres, tout le monde vous dit toujours la même chose. On a un super terrain de jeu, on a les meilleurs développeurs et c'est super agréable de travailler chez nous. Ok, super, mais une fois qu'on a comparé ça, ça ne suffit pas. Donc, ce dont on se rend compte, c'est que créer de la concurrence, bénéficier de l'ensemble des écosystèmes pour favoriser la croissance ne passe que par la rencontre et par l'échange. Thaël Duval, merci beaucoup. Jechange.fr, conférence des French Toys dans le monde entier. En tout cas, un beau succès. Merci beaucoup pour cette révolution du travail. C'était Grégory Martin qui va nous rejoindre maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada